Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, je viens de recevoir à l'instant ma nouvelle puce SFR concernant mon nouveau forfait pour lequel je viens de souscrire donc voilà donc je vais vous montrer simplement le contenu donc le courrier c'est simplement cette carte voilà qui vous indique devenu chez SFR et puis comment activer la sim etc donc là on va le faire ensemble tout simplement le contenu c'est cette carte c'est la carte sim que je vais détacher donc tout de suite donc une carte sim avec triple découpe alors je sais pas si on voit forcément bien donc il y a la triple découpe sur cette puce on va découper cette carte on va récupérer ça on va récupérer alors moi ce qui m'intéresse c'est surtout la partie centrale car moi je suis avec un iPhone voilà comme beaucoup de gens sur cette planète en bon pigeon qui achète du Apple voilà alors simplement avec le bout de maison qui sont pas forcément très très long j'arrive à défaire la puce que sur la partie centrale car sur les iPhone c'est uniquement la partie la plus petite qui nous intéresse voilà le reste on n'en veut plus voilà on va laisser ça sur le côté ensuite donc moi je prends mon iPhone donc c'est un iPhone SE 1 tout simplement donc mon iPhone SE je vais retirer déjà on va commencer par retirer mon espèce de protection voilà et je vais donc l'éteindre voilà donc je préfère attendre quelques secondes le temps de récupérer le petit outil qui va bien alors avec ce petit outil que nous enfonçons délicatement dans le petit trou et voilà mon ancienne puce de chez Bouygues Télécom et maintenant on va passer chez SFR alors pour info par rapport par rapport à la qualité du réseau j'espère que c'est meilleur ou aussi bien que chez Bouygues parce que sinon je vais devoir rechanger tout simplement donc ce changement car chez Bouygues Télécom moi ils m'ont augmenté mon forfait de ils m'ont passé de 19,99€ à 24,99€ comme ça pendant l'été donc je suis pas forcément d'accord donc je passe du coup chez SFR duro le même forfait ah j'ai dévoré mon téléphone donc super donc ça a l'air de ne pas marcher il y a donc écrit en haut aucun service juste là car il faut effectivement comme l'indique le carton fourni par SFR il faudrait donc que j'aille sur le site raid by SFR activation voilà donc je vais le faire tout de suite et donc bah voilà donc je me suis connecté donc en wifi pour aller sur le site de SFR et afin de pouvoir activer ma ligne donc vous cliquez sur le petit bonhomme sur le site hein ou mon compte vous activez sur activer ma ligne et en fait là vous vous demandez vos identifiants euh de commande c'est à dire le numéro de la commande la date de naissance ou la date de création de l'entreprise selon le cas et par la suite vous arrivez sur une page qui vous invite à activer la ligne donc l'indication est simplement euh il y a écrit sous deux heures l'activation sous deux heures donc je pense que la puce fonctionnera euh sous deux heures je suppose bien évidemment euh mais je vous invite donc tout de suite à retirer du coup après avoir fait la manipulation retirer la puce hein du téléphone ça ne sert à rien donc en tout cas moi je l'ai je l'ai fait pour du coup pouvoir euh faire la démonstration euh je la retire et je vais remettre mon ancienne euh mon ancienne euh carte SIM euh de chez Brick Telecom en attendant donc moi j'ai euh euh défini la date sur le site d'activation officielle de la ligne du portage du numéro pour conserver mon numéro actuel avec le numéro de RIO et donc euh voilà tac voilà à bientôt à bientôt